Il est difficile de faire un bilan de la visite du président Tebboune à l'ONU. D'abord, il est trop tôt pour faire une telle analyse. Ensuite, il convient de réaliser que l'ONU n'a plus le même prestige qu'elle avait autrefois. Malgré tout, voici ce que l'on peut dire de ce voyage officiel. Le déplacement du président Abdel-Majid Tebboune, au siège de l'ONU, entre le 18 et le 20 septembre à New York, est intervenu trois mois après l'élection de l'Algérie, en tant que membre non permanent, au Conseil de sécurité pour la période 2024 à 2025. Durant son séjour, le président Tebboune aura rencontré plusieurs chefs d'État, dont le Premier ministre de l'Italie, Le président de la Confédération Suisse Le président de la Turquie Le président de l'Afrique du Sud Le président de l'Iran Le président du Ghana Le président de Cuba Le président de la Palestine Enfin, il a également rencontré le secrétaire général des Nations Unies, le vice-président de l'Ouganda, Et le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie Durant son discours devant l'Assemblée Générale, le président Tebboune a rappelé l'attachement de l'Algérie au multilatéralisme, Et mis en avant l'impératif du respect du droit des peuples à l'autodétermination, conformément à la charte de l'ONU Si on ne peut parler d'échec, on ne peut pas non plus affirmer, que ce voyage fut un grand succès La faute, encore une fois, à la perte du rôle et de l'importance de l'ONU, dans les changements internationaux, qui ont actuellement cours dans le monde Sous-titrage Société Radio-Canada